Coucou, aujourd'hui je vous embarque avec moi dans notre journée, donc on a prévu d'aller comme toujours sur Paris, tester un restaurant, etc. et je vous emmène dans ce vlog avec moi. On est un peu dans les concessionnaires, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas sortis. On a même mis une Maserati ici. On est sortis le mauvais jour parce qu'il fait froid et il pleut, je suis dégoûtée. Il y a le vent qui me fait une tête très bizarre, mais il fait trop froid alors je ne sais pas combien il fait. Il pleut et tout, franchement quand on est à la maison il fait beau et quand on décide de sortir il fait moche. La nouvelle Mustang. Il est garé à la place la plus éloignée, enfin à 2 minutes en voiture, donc on va continuer à pied pour éviter de se retrouver à tourner en bourrique pour trouver une place plus près. Tu vois, tu n'aurais pu te garer là. Tu n'aurais pu te garer là. Tu n'aurais pu te garer là. C'est vrai. Donc du coup, il y a un restaurant qui s'appelle Secret Garden, je crois qu'il l'a ouvert il y a pas très longtemps. C'est dans le 13ème. Je vous mettrai l'adresse ici de toute façon dès que je rentre dans le restaurant. Et on a réservé pour midi 45. Après je ne sais pas si vous pouvez quand même venir sans réservation. Moi j'ai réservé pour être sûre. Donc voilà. Donc comment c'est beau. Waouh. Et même le menu il est en forme de magazine, c'est trop bien. C'est vraiment magnifique ici. Un restaurant à tester. Vous voyez là derrière ? C'est trop beau. J'espère que c'est bon aussi. Donc vous avez plusieurs spécialités, vous avez l'italien, japonais, enfin destination et c'est Milan, Paris, Japon, Tokyo et la dernière autre aussi. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Les toilettes c'est incroyable. Vous avez un million. Par contre il n'y en a qu'un seul. Donc il faut attendre que la personne soit sortie. Et en fait je vous montrerai l'entrée des toilettes. C'est bien caché. La porte des toilettes c'est ici. Vous poussez la porte et vous rentrez là. Waouh c'est magnifique. Franchement c'est une adresse trop instagrammable. Vous deviez absolument venir ici. C'est beau. Waouh j'adore. C'est grave. C'est un jour d'une ours incroyable. C'est une limonade rose. Je ne sais pas si c'est bon. On va tester. J'ai pris un houmous avec les petits pains pour accompagner. Et toi c'était quoi ? Un sando ? Non. Je vais prendre un sando et un... Non mais l'entrée ce n'est pas des sando. Ah j'ai oublié. Je vous mettrai le nom. De quoi ? Non c'est un truc. C'est un truc. Non mais je vous mettrai le nom parce qu'on a un bébé. Alors là elle va trop. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. C'est bon. En plus il est léger, le pain il est bon aussi, mais un peu huileux. Moi c'est bien goûté à tes petites lignées. Ça se mange à la main, ça va, avec le couvert. Attends, je vais manger toujours avec le couvert, on sait jamais ce qu'il y a dedans. On va trouver le nom de ce truc. C'est un bon aussi. Incroyable. Le fromage, tu dis. Il tira un neuf aussi. Le fromage, c'est cool. Excusez-moi. C'est une drogue de tétiseur. Ouais. Dedans. Ah mais c'est du poulet, je crois. Tu t'as une cheese, un truc comme ça, non ? Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Contrairement à mon truc, ton truc est lourd. Il est bien consistant, quoi. Hum. Donc ça, c'est que l'entrée. Et les plats, je vais vous les montrer aussi. La quantité. Là déjà, le houmous, je me plaid nique qu'il y en avait trop. Et le monsieur a même des frites avec son repas. C'est super chaud. On va compter la spice auto. C'est super chaud. C'est pas un risotto classique. T'as lui dit que c'est plus liquide. Ah non. Bah ça reste un peu sec. Arrête. Et c'est pas négustible. Ah c'est parce que c'est armosif. Un frites avec une sauce grosse. Un frites avec une sauce grosse. Un frites avec une sauce grosse. En fait toi c'est un burger limite, c'est un burger mais juste à la place du pain d'acide burger, ils ont pris le pain en moyenne au chien. Encore c'est pas mauvais. Encore pour le prix que tu payes, ils te remplissent bien l'assiette. Le restaurant il était bon, après le risotto j'ai pas tout terminé parce qu'en fait c'est pas un risotto classique, il y avait trop d'huile au fond. C'est l'huile d'olive j'imagine, mais ça m'a un peu écœurée. Sinon tous les deux on a payé 62€ parce qu'on a pris 2 limonades, 2 entrées et 2 plats. Pas de dessert finalement parce qu'on n'en pouvait plus parce que le repas est très mouillieux. Et le midi justement c'est tranquille et apparemment le soir ils ont des chanteurs, des petits défilés et tout. C'est plus festif il a dit donc peut-être qu'un soir on viendra juste prendre un dessert ou je sais pas. En tout cas c'était sympa. Traîner un peu au carré pour finir la journée et après on va aller au cinéma. Il y a du monde là quand même. Celle-ci elle est pas chère du tout cette table qui est 719€ elle est extensible. Peut-être qu'on va prendre ça pour chez nous. Donc du coup on a essayé de regarder quelques tables et des canapés aussi. Et franchement je trouve qu'il y a des canapés, enfin des produits abordables pas trop cher. Mais après il faut qu'on mesure tout ça et qu'on fasse un salon pas trop chargé en fait. Donc là on se balade un peu avant la séance du cinéma. J'ai pas filmé, je suis passée à la pharmacie, je me suis acheté une CC crème et le produit que j'utilise pour nettoyer mon visage. C'était pas très intéressant. Et là on va aller à la séance du cinéma. Voilà on va regarder Creed 3 du coup. On va prendre la formule hein. On prend la grosse sucrée là, la Maxi. Vas-y. Tu veux prendre celle de devant ? Comme boisson. Vas-y prends un Coca-Cherry. Une demi-heure de pub. On va demander le ticket pour les trucs qu'on a acheté. C'est la première fois qu'on y prend ça. C'est la première fois qu'il arrive. Sa carrière sur une autre tempeste face à Conan. Viens les gars, viens le cap de la face ! Ok, le petit Creed, rien à faire en vue hein. Conan ! Il ouvre ici pour tester le brunch. Ça a l'air cool. Il a duré deux heures et quelques mais franchement il était super bien. Je n'ai pas fait le temps passer. Allez le voir. Franchement il est cool. Si ça vous intéresse, je vous le reçure. Il était bien cool. Et dans ce Creed là, il y a beaucoup de parties tristes je trouve. C'est super intéressant. À les deux heures on ne les sent pas passer. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Non ? C'est sûr que tu ne vas pas l'instruire ? Non, non, je ne vais pas serouler les filles. Je vais vous laisser aller le voir. Je vais clôturer le vlog ici. Parce que là on va rentrer. Je ne sais pas s'il a été assez long. J'espère que oui. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.